voilà bonjour les gens tirage pour le deuxième semestre 2024 pour les poissons et les poissons alors j'espère que vous allez bien on va faire ici le tirage des 12 maisons on va faire le tirage des 12 maisons pour voir un peu tous les domaines de vie il n'y a pas d'extension j'ai pas le temps de la faire mais en même temps c'est un tirage où il y a vraiment tout et puis voilà et même sur un tirage comme ça j'aime bien remettre des cartes mais bon on va faire comme ça bon les poissons alors vous aviez un tirage pour le mois de juillet c'était vraiment le plus joli très clairement reine d'épée de le coeur blessé la froideur l'intelligence la réflexion ok on va voir alors donc je disais pardon vous aviez le plus beau des tirages pour le mois de juillet donc pour le début c'est pas mal et en même temps il y avait le diable qui était là et dans l'extension la première carte qui revenait c'était le diable donc il y avait quelque chose qui le diable c'est quelque chose qui nous enferme d'une manière ou d'une autre mais pour moi c'était quand même le plus beau des tirages très très clairement et même avec avec cette carte là qui revenait parce que justement il ya la possibilité de s'en débarrasser définitivement ok la maison 1 la maison 2 on va prendre toutes les cartes on va prendre les 12 cartes la maison 3 la maison 4 c'est beau ça 5 1 5 1 6 ok il ya deux valets 7 tiens donc 7 non 8 ok 8 bon 9 visiblement ok alors je vais vous expliquer après 9 10 ok 11 elle est ici et 12 12 la lune c'est pas pris en frais j'ai la lune je l'ai eu beaucoup et en maison 12 alors qu'est ce qu'on voit ici je regarde la première maison et on va y détailler maison par mais je commence par là vous êtes représenté par le valet de coupe le valet de coeur qui on est vraiment pour elle va être de coup c'est une jolie énergie c'est c'est qui on est vraiment derrière le les masques derrière tout ce qui est faux c'est notre vérité et c'est ce à quoi on doit revenir donc c'est plutôt pas mal ici la maison 8 à la maison de la transformation des là le challenge que vous avez sur ce semestre reine de bâton reine de bâton c'est la confiance en soi ici je pense qu'il ya quelque chose de cet ordre là parce que quand je vois à côté il ya la confiance en soi il ya le fait de d'oser il ya le fait de se montrer le fait de d'être dans la créativité il ya deux rennes ok très joli ici et dans la maison 12 justement les maisons 12 alors à chaque fois je dis mots épreuve parce que c'est quand même la maison des épreuves et des secrets et on a la lune donc la lune c'est la nuit donc on voit pas tout donc il ya des choses qui sont cachés les la lune c'est l'intuition si c'est de se faire confiance il ya beaucoup d'autosabotage dans votre tirage la je la carte est là mais il n'y a pas que ça il ya de l'autosabotage il ya deux en exploite pas toutes ses possibilités ici tous ses potentiels aussi ok bon on va détailler tout ça on est parti magicien magicien deuxième carte j'ai toujours un coup d'avance mais ça on va rester là dessus valet de coupe magnifique donc valet de coupe le coeur donc là votre énergie à vous pour ce semestre c'est d'être vraiment vous c'est d'être qui vous êtes et puis de pas chercher à vous cacher c'est le valet de coupe c'est pas le roi de coupe donc ça veut dire qu'on est sur une énergie qui apprend à qui se retrouvent qui s'était peut-être perdu et puis une énergie un peu alors comment je vais dire ça qui apprend je sais pas comment le dire sans que ce soit trop sans employer des termes que je peux employer le roi de coupe il serait dans sa puissance le valet de coupe c'est il est un peu jeune voilà donc il faut se retrouver valet de coupe ça peut nous parler concrètement aussi d'être sur le début de quelque chose au niveau du coeur quelque chose qui commence qui va réjouir mon coeur une histoire d'amour une passion professionnelle quelque chose de cet ordre là ok on continue on va voir ce qu'il ya des choses à dire mais on va aller dans l'ordre ça est plus simple à côté maison de la maison des finances finances le magicien ici il ya une transformation qui est à l'oeuvre il ya une transformation il ya un nouveau cycle parce que c'est du 1 et il ya une prise de conscience là je change mon attitude par rapport à mes finances par rapport à ce que je possède je veux que ça change est ce que c'est moi qui veut que ça change ou est ce que c'est l'univers qui le demande juste en dessus j'ai la reine de bâton qui demande une plus grande confiance en soi donc là il ya quelque chose de cet ordre là j'ai là j'ai toutes les possibilités pour aller sur un nouveau chemin où on peut penser puisque c'est la maison 2 qui aura plus d'abondance de l'abondance concrète financière mais c'est dans mes mains justement c'est dans les mains du magicien donc c'est à moi de le faire pas tout est à vous de ça vous de tout faire bien évidemment mais là il l'énergie vous accompagne je la prends je la prends pas ok dans le 3 et moi j'avais pas eu ça dans le 3 la maison de la communication à la maison des échanges avec les autres neuf de bâtons neuf de bâtons ça me parle de fatigue ça me parle de oh là là c'est là vous inquiétez pas pour le oh là là mais ici moi je vois beaucoup de gens avec plein de possibilités plein de potentiel ce que je vous ai dit et puis ça ça rajoute encore une carte par rapport au fait qu'on se qu'on se limite là je me protège et je me protège de trop je m'enferme en fait alors que là c'est la maison où je vais vers les autres où je communique où je dis qui je suis je dis qui je suis vraiment tandis que là j'essaye de me protéger parce que je suis alors parce que je suis fatigué parce qu'il ya des peurs parce que il ya de multiples raisons etc mais en tout cas je suis dans un retrait ici je mets des bâtons tout autour de moi là pour pour pas qu'on m'atteigne alors que ici on me demande d'aller plutôt vers le vin c'est la maison en tout cas qui m'invite à communiquer avec les autres pas forcément tous les autres vous les comprenez bien mais il ya quand même cette notion là bon et puis juste au dessus j'ai la maison de pas la maison mais je suis dans la suite dans la dérobade est ce que j'avais vu dès le départ ici ok on continue reine de denier dans la maison 4 la maison du foyer ça c'est très très joli je l'ai eu pour un autre signe je sais plus lequel mais si ça correspond à votre signe lunaire votre ascendant ce sera très intéressant reine de denier c'est pour moi c'est un peu la c'est la mer que l'on soit homme qu'on soit femme qu'on ait des enfants ou pas etc on est sur notre foyer ici et la reine de denier bas c'est justement celle qui règne qui veille sur le foyer et qui le fait prospérer là c'est une carte de prospérité dans la maison de l'argent il ya le magicien la transformation le la prise de conscience aussi donc là dans votre foyer il peut y avoir vraiment beaucoup oui il peut y avoir vraiment beaucoup d'abondance et de l'abondance de denier abondance financière là j'ai à dire ça dépend de vous il ya quelque chose de cet ordre là bon très jolie carte ici je veille sur mon foyer je fais prospérer mon foyer puis je suis bien dans mon foyer parfait puis voyez comment je regarde à l'avenir et comment j'ai une volonté farouche de réussir les choses ok ici avec ce jeu là ce que je vois tout de suite quand je vois comme ça il ya des figures des personnages qui regardent vers la gauche faire la droite la gauche est passé la droite c'est l'avenir la reine de denier si elle regarde vers l'avenir le neuf qui est à côté là il le personnage il regarde le passé je dois me transformer la reine de bâton ici elle est vitale dans votre elle est vitale dans votre semestre je voulais expliquer quand on y sera ok maison 5 la maison du lion la maison des plaisirs de la vie la maison de des amours aussi la maison de la créativité tout ce qui concerne le lion la maison des enfants ici une très jolie carte des deniers aussi à nouveau et la reine elle regarde vraiment saucisses de deniers saucisses de deniers c'est l'échange c'est le partage c'est assez curieux avec ces neufs de bâton là parce que là j'ai une belle énergie vous voyez que la balance ici elle est équilibrée je donne et je reçois ça veut dire ici que si je suis dans une énergie que et là il ya ça ici toujours la reine de bâton une énergie de créativité une énergie de coeur plus je suis là dedans plus je reçois deux choses de façon ça quelque part c'est la phrase que je viens de dire elle fonctionne toujours pour tout le monde quelles que soient les circonstances mais je sais pas vous semblez fuir quelque chose bon ici en tout cas il ya beaucoup de il ya beaucoup de jolies choses ici il ya vous avez beaucoup de choses à donner aux autres et des choses ont des autres ont beaucoup de choses à vous donner aussi beaucoup de partage ici mais un souci de communication que je persiste là dessus ok dans la maison 6 la maison du travail du quotidien on a un deuxième valet avec le valet de coupe c'est le valet d'épée ici il est plutôt bien mon valet d'épée mon valet d'épée il veut que ce soit clair au niveau de la tête je range des choses dans ma tête mes idées mes pensées mes paroles et puis j'essaie d'être plus clair là dessus il va avoir peut-être un peu de mal sur certaines choses mon valet d'épée parce qu'on a vu de la communication toujours son oeuvre de bâton ok mais le valet d'épée c'est aussi un valet qui me qui m'apporte des nouvelles idées qui m'apportent des nouvelles idées qui m'emmène plus loin à côté de la maison de la créativité où là il ya beaucoup d'échanges c'est plutôt pas mal ça veut dire qu'au niveau de mon travail ici il ya peut-être des nouvelles idées qui viennent des envies d'aller plus loin des choses de cet ordre là c'est très très présent dans votre tirage aussi dans des idées de commencement tout ça et c'est tout à fait possible mais il va falloir avoir confiance en vous il va va falloir même vous dépasser bon je vais vous expliquer mais il ya trois qui m'a mis à quatre cartes ici ok alors ici la maison de l'autre la maison de l'autre la maison sept deux bâtons là en face de moi alors maison de l'autre c'est mon ma partenaire sentimentale le couple si je suis célibataire le valet de couple c'est quelqu'un qui peut faire une rencontre amoureuse ça peut être un partenariat professionnel un début à ce niveau là aussi deux bâtons c'est un choix à faire déjà peut-être on va le dire comme ça c'est pas très là vous voyez il ya deux bâtons si vous regardez il ya quelqu'un qui tient le deuxième bâton il ya de la négociation là si on est sur un couple pour l'instant le couple n'est pas très engagé si c'est un nouveau couple si c'est un couple qui est là depuis un bout de temps à il ya une remise en question là moi je suis en train de me remettre en question et de me retrouver et puis la personne en face de moi elle est sur une notion de d'avoir besoin d'évoluer sauf qu'on n'évolue pas assez avec le deux bâtons on n'est pas sur cette évolution pour l'instant mais on est en train de négocier voyez les deux bâtons le gant bleu le grand jaune ici sur en train de parler où est ce qu'on en est qu'est ce qu'on fait on n'est plus trop sûr là et de la même façon ici si c'est un nouveau couple qu'est ce qu'on fait moi j'ai très envie d'aller plus loin visiblement peut-être qu'en face c'est pas le cas et professionnellement c'est de la même chose évidemment professionnellement baché ce qui ce qui est en fait ce que là dans les deux cas c'est comme si vous aviez besoin de convaincre quelqu'un convaincre je suis un peu un mot je sais pas si on peut convaincre quelqu'un mais c'est pas convaincre vous avez besoin et puis on va le voir ici c'est ici que ça se passe vous avez besoin de d'être dans la séduction et de déployer toutes vos couleurs de montrer qui vous êtes et c'est ça qui fera le qui qui fera le déclic qui changera la donne dans la maison du scorpion je meurs et je renais la maison de la transformation la reine de bâton la reine de bâton c'est celle qui séduit justement c'est pour ça aussi que je disais ça à côté de ceux de bâton mais c'est celle qui ose tout c'est celle qui a entièrement confiance en elle si quelque chose ne lui plaît pas le lendemain s'est changé si sa vie est fait le point le soir et que plus rien ne lui plaise ni son métier ni ni à quoi elle ressemble etc ben le lendemain matin elle est en train de tout changer et sans se poser de questions et avec une réussite parce que c'est une reine et c'est la reine de feu dans cette énergie solaire qu'elle a poisson signe de sensibilité ici je me pose pas de questions je trouve le moyen de alors j'ai ma sensibilité je déteste ce terme là mais en tout cas là je vais de l'avant et il n'y a pas de questions j'ai besoin d'aller de l'avant je veux ça là j'y vais je veux ça je le prends ok vous mettez des nuances évidemment mais vous comprenez et ça c'est la clé c'est une des clés de votre tirage parce que c'est dans la maison 8 c'est dans la maison de la transformation vous devez vous transformer dans un trouver cette énergie de confiance en soi que le valet de coupe n'a pas forcément à l'origine le roi de coupe pleurait mais pas le valet de coupe parce qu'on est sur un ballet donc j'apprends mais il ya une pureté ici qui va servir la reine de bâton parce que ça va indiquer le vrai chemin à la reine de bâton qui je suis vraiment qui je suis vraiment c'est une très très jolie carte ici pour la maison 1 je déploie toutes mes couleurs on va le voir aussi ok maison 9 voilà maison 9 maison du sagittaire voyage spiritualité la foi l'évolution l'évolution de ma vie la lumière aussi la lumière du sagittaire la sagesse la philosophie ok côté feu aussi ici et là le 7 dp le 7 dp là je suis dans votre tirage on vous propose plus on vous propose d'être plus grand de vivre plus grand alors je passe ça vous parle comme expression de vivre plus en accord avec vous même surtout d'être mieux et puis de déployer tous vos potentiels mais là pour une raison pour une autre on le sait ça vous fait peur et là vous êtes dans la fuite dans la dérobade c'est bien pour ça que cette notion de confiance en soi c'est vraiment votre transformation sur ce semestre ça va être la clé ici ça va être vraiment la clé je continue avec la maison 10 ouais ok maison 10 c'est la carrière c'est comment je me déploie justement sur un plan social sur un plan concret dans la société etc c'est lié à la maison 6 la maison du travail parce que c'est la carrière sur du plus long terme ici c'est moi les six premières maisons et ici c'est moi et les autres on peut le dire comme ça aussi ici quand je vois ça il peut y avoir plein de possibilités on va prendre d'abord juste l'ermite l'ermite c'est celui qui cherche la lumière donc ça veut dire que sur ce semestre là celui qui se retire du monde pour trouver la lumière celui qui est dans la solitude ou qui est pas forcément seul mais qui a besoin de solitude pour comprendre les choses et poser des actions par la suite donc il ya peut-être justement ici dans cette maison là une grande réflexion pour que le chemin s'éclaire et que là vous comprenez que justement vous avez des choses à réaliser que vous avez besoin d'être de vous réaliser davantage et que là il faut mettre des choses en place par rapport à ça et donc il peut y avoir cette notion là quand je vois le valet d'épée qui a des nouvelles idées ici dans le travail et qu'on a l'ermite ici mal là on peut penser que votre rôle social on va dire comme ça ici ben c'est peut-être d'éclairer le chemin des autres d'éclairer le chemin des autres qui a plein de possibilités par rapport à ça ici vous avez une grande capacité de créativité qui vous donne un échange avec les autres et c'est peut-être comme cela que ça se passe mais est donc mon ermite ici ça me convient bien dans la maison 10 c'est un peu particulier l'ermite dans la maison 10 mai pour moi c'est ok mais mon ermite ici il est entouré de la fuite le 7 dp je n'ose pas et il est entouré du 8 dp l'autosabotage là c'est comme si vous aviez conscience que vous pouvez réaliser quelque chose ou simplement être quelqu'un qui vous ressemble davantage et que parce que vous avez été blessé par la vie parce qu'il y a eu des épreuves parce qu'il ya de la fatigue parce que c'est une période de fatigue peut-être aussi que vous sortez d'une période de fatigue ben il ya beaucoup d'autosabotage dans votre jeu alors qu'il ya beaucoup de potentiel et je dis ça parce que là on voit ça là et que toujours ma reine de bâton j'insiste ici je suis sur la maison 11 ans la maison du soutien la maison du soutien la maison des projets ici avec la maison 8 moi j'aurais tendance à dire que comment je vais faire la phrase la phrase est difficile c'est pas que vous n'avez pas de soutien que vous n'avez pas d'amis mais c'est peut-être c'est pas là c'est pas c'est pas là qu'il faut trouver votre force votre force est là à l'intérieur de vous le bandeau sur les yeux ici je dois trouver ce soutien en moi et je dois peut-être même arrêter de trouver le soutien chez les autres et on revient toujours sur cette notion de se faire confiance de faire confiance à son potentiel ok je continue en freine synthèse maison douce la lune la lune ici il ya quand même cette notion de deux choses cachées et il ya des choses cachées mais est ce qu'elles sont vraiment cachés ou est ce que vous voulez pas les voir dans dos sur les yeux ici là je me protège de quelque chose là je suis dans la fuite et la lune c'est l'intuition l'ermite c'est le thérapeute est-ce que là justement vous êtes votre votre mission de vie je dis mission dame j'ai pas de je trouve pas d'autres termes c'est pas justement de d'être au service des autres et d'éclairer les autres et que vous avez du mal à prendre cette place cela d'où la lune dans la notion d'épreuve soit ça peut être ça parce que vous avez vraiment du mal et vous voulez pas le faire ou ça vous demande beaucoup d'efforts donc c'est une épreuve soit c'est la lune ici parce que vous en avez pas conscience et ça commence à naître avec le valet des pés qui est dessous c'est possible aussi ça il ya plusieurs possibilités ici avec la lune on va remettre une carte sur la lune je remets souvent une carte sur la maison 12 ici pour avoir un peu plus de renseignements avant nous mettre une carte si on va faire une petite synthèse ici il ya des possibilités dans des partenariats qu'ils soient sentimentaux professionnels ici mais on va vous demander de d'être d'être vous même et de convaincre l'autre d'être dans la séduction mais la séduction au sens positif du terme ici c'est parfait ici c'est ça qui est embêtant aussi j'ai quelqu'un qui se protège beaucoup beaucoup et comme je me protège je suis coupé des autres je suis aussi coupé de tout mon potentiel et là c'est l'enjeu de ce semestre là vous avez des choses c'est pas que vous avez des choses à faire des choses à réaliser ça on s'en fout on s'en fout pas déjà la base mais quand même on s'en fout mais c'est surtout que vous avez vraiment des choses vous pouvez être dans quelque chose de plus de grandement plus épanouissant pour vous et avec beaucoup de possibilités de potentiel mais il va falloir oser on va remettre une carte sur la lune un conseil pour les poissons s'il vous plaît sur les épreuves là il y en a trop mais il ya quand même les toiles ici à l'étoile qui vous guide qui vous montre le chemin c'est ça c'est votre 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 épreuve c'est votre c'est suivre votre chemin juste une carte s'il vous plaît ok voilà ok voilà le conseil conseil c'est le cavalier de pentacle le conseil c'est de de prendre votre temps c'est sur un semestre on n'est pas obligé de transformer tout du jour au lendemain comme la reine de bâton le cavalier bête de deniers toujours des deniers siens c'est dire il n'y a pas beaucoup de coupe mais si parce qu'on a commencé avec le valet de coupe mais il n'y en a pas d'autre mais le valet de coupe c'est essentiel et c'est très bien pour vous ok qu'avait de pentacle c'est le plus long des cavaliers donc le conseil ici ça va être de bien regarder ça de comprendre vous savez si ça vous parle ou pas et si ça vous parle ben de bien comprendre comment ça se joue d'où ça vient qu'est ce qui se passe etc et puis avec le cavalier de pentacle je vais mettre des actions en place c'est un cavalier donc il bouge il a il évolue c'est le plus long des cavaliers donc je le fais à mon rythme step by step étape par étape jeu voilà je dois commencer par là donc aujourd'hui je vais faire faire telle chose et puis j'ai peut-être communiqué je peut-être dire quelque chose à quelqu'un qui est important là j'ai une idée pour le professionnel donc je vais voir commence je ai commencé à réfléchir un petit peu et puis je réfléchis là il faut faire ça donc la semaine prochaine je ferai ça donc je vais y aller au rythme qui me convient mais je vais dépasser cet auto sabotage est vraiment ça je vais dépasser la suite là le la dérobade il ya beaucoup c'est un spirituel c'est un tirage qui est très spirituel c'est un tirage qui est très spirituel qui est très quelqu'un qui est au service des autres et qui qui est dans le syndrome de l'imposteur et il faut le dépasser là il faut sémantique de langage mais pour le coup là c'est nécessaire parce que sinon vous vous limitez là vous avez plein de possibilités un très clairement il ya que ce neuf qui nous embête sur cette rangée là magicien ici il ya de l'argent magicien c'est tu veux de l'argent battu en a t'en veux pas tu en as pas c'est pas comme ça c'est la loi d'attraction ici tu veux que ta vie change tu veux de l'argent tu fais en sorte que ça change comment ça change j'ai confiance en moi j'ai confiance en dans les lois de l'univers dans la loi d'intention dans la loi d'abondance etc je modifie des choses je prends conscience de qui je suis je prends conscience de qui je suis qui je suis c'est là ça c'est vraiment le côté très positif avec ce valet de coupe ici le roi de coupe serait peut-être été plus facile mais vous avez besoin de temps donc le valet de coupe ok ce serait bien qu'au mois de décembre vous soyez davantage peut-être le roi de coupe mais vous allez voir et puis ma foi vous allez faire ce que vous pouvez mais là la vie elle vous propose puis elle vous dit que là vous avez beaucoup de choses possibles mais que c'est vous qui limiter les choses bon prenez soin de vous par rapport à tout ça regardez ça un peu plus tard aussi regardez là maintenant mais revenez y peut-être dans un mois ou deux pour voir comment ça vous résonne et ce sera différent prenez soin de vous à bientôt à bientôt